Des échanges, des rires et de la bonne humeur. Pendant deux jours, le Cannes Writers Club s'est donné le pari de rassembler réalisateurs, producteurs et scénaristes du monde entier. L'objectif, parler de leur expérience avec sincérité autour de plusieurs tables rondes. On a discuté de beaucoup de choses, comme par exemple aujourd'hui, on a parlé du sujet de l'intelligence artificielle, qui était vraiment intéressant parce que c'est un sujet qui est en plein dans l'actualité. On a aussi discuté des séries en compétition. Les gens qui les ont créées sont venus nous en parler pour qu'on puisse en apprendre davantage sur leur processus de création. Un moment largement salué par tous les participants qui y perçoivent une réelle opportunité de collaboration et de partage. Aujourd'hui, le marché devient mondial. Et donc, naturellement, il faut réfléchir à des connexions. C'est pour ça que l'événement s'appelle connexion, pour monter des coproductions. En France, on a cinq ou six diffuseurs. En Allemagne, ils en ont deux. Il y a des pays comme la Bulgarie où il n'y en a pas. Il y a des endroits où on a des moyens de financer le développement, d'autres où on n'en a pas. On n'en a pas. Donc, c'est bien de réussir à réunir ces forces pour faire que les projets existent et qu'ils aient une dimension internationale. Donc, ce genre d'événement est formidable pour ça. Sur chaque table, les participants abordent un sujet d'actualité comme celui de l'évolution des formats et des contenus narratifs des séries au fil des années. C'est vrai que les séries, il y a une époque, il y a dix ans, quinze ans, beaucoup les séries américaines, il y avait vingt épisodes d'une heure. Et au fur et à mesure, les saisons ont eu moins d'épisodes. Là, actuellement, on tourne effectivement de six, huit épisodes, dix épisodes pour les plus grosses. Peut-être encore douze épisodes, mais voilà, au-delà de douze épisodes, ça commence vraiment à devenir rare. Une rareté qui s'explique par le rapprochement progressif ces dix dernières années entre le monde cinématographique et celui des séries. Aujourd'hui, la série adopte de plus en plus une grammaire elliptique du cinéma, jonglant ainsi avec le temps. Il y a eu un intérêt énorme des spectateurs pour les séries. Avant, on avait surtout des sitcoms, on avait surtout des espèces de rendez-vous un peu quotidiens, mais pas avec des grandes narrations. Et puis, comme il y a eu beaucoup plus de gens qui se sont intéressés à la série, je pense qu'il y a eu beaucoup plus de budget aussi à louer. Et donc, une envie de se rapprocher de la qualité cinéma. Donc, dans un premier temps, raccourcir les histoires. Pour la rendre plus intense, plus character-driven, comme on l'appelle. C'est-à-dire plus avec des histoires qui se suivent, plus feuilletonantes. Et donc, on est arrivé au format de séries qui sont aujourd'hui. Avec l'émergence des plateformes de streaming, les séries longues traditionnelles voient leur popularité quelque peu éclipsée par le format unitaire. Un nouveau modèle conçu pour offrir une expérience complète en un seul visionnage. Il reste à déterminer si les anciennes séries parviendront toujours à captiver leur public dans le temps. Merci. Merci.